Hey, salut toi! C'est papa, papa de pain, oui! Écoute, j'espère que ça va bien, hein? Que t'as pas pogné le coronavirus encore, hein? C'est pas pressant, c'est vraiment pas pressant. Pas pressé de pogné ça, gros mal de tête. Non, merci. Ah, mais écoute, on est mordi aujourd'hui! Puis, on sait qu'il reste deux jours avant que ça finisse. Puis, c'est sûr qu'il faut pas se déplacer pour rien, hein? Ça, c'est certain, mais quand même. Moi, je veux te montrer les 10 rabais qui reviendront pas la semaine prochaine. Donc, prends la coche tellement, on est tard. En vacances forcées, hein, à maison, bien, c'est peut-être le temps de faire des recettes. Puis, c'est pas le temps non plus de vider nos poches, hein? Ça, c'est sûr. Mais, quand même, si on peut justement bien manger, en économisant, c'est ça que moi, je privilégie, ça, c'est sûr. C'est ça ma raison d'être, hein, la papa de pote. Donc, écoute, commençons tout de suite avec le numéro 1, les cuisses de poulet. Écoute, les cuisses de poulet chez IGA, cette semaine encore, là, jusqu'à demain soir, 99 cents de la livre, où tu peux faire 2 et 18 le kilo. Ça, là, il n'y a pas de cuisses de poulet, c'est une prochaine en spéciale. Il y a de la poitaine de poulet des haussées, là, partout, mais pas de la cuisse de poulet. Fait que tu saches, là, OK? C'est chez IGA, cette semaine. Le numéro 2, écoute, le demi-filet mignon, pareil, là. Tout pareil, tout parfait. Donc, on va se toucher à ça, là. 15,99$ la livre, où tu peux faire 35 et 25 le kilo, ça, c'est super. Facile, là, tu peux faire des boustakes avec ça, tu peux faire un routier avec ça, tu peux faire des queues avec ça, des brochettes avec ça, des billes, des brochettes marinées, là. Pouf! Tu sais, là, hum, c'est super tendre, mais il reste, parce que du filet mignon, c'est toujours tendre. Il reste un gars qui a donné du goût, ça n'a pas grand goût, ça n'a pas un goût comme un T-bone, c'est sûr. Mais quand même, c'est tellement tendre, puis tellement facile à imbiber de saveurs, que, écoute, c'est la viande, par exemple. Donc, c'est sûr qu'à ce prix-là, il n'y aura pas ça la semaine prochaine du filet mignon en spécial, ça, c'est sûr. C'est chez IGA. Le numéro 3, écoute, le filet de morue, un bon filet de morue chez IGA, frais, là. 17,99$ la livre, ça peut faire 17 sur 61 le kilo. Ça, c'est chez IGA aussi. Il n'y aura pas ça la semaine prochaine. Ça, c'est sûr, il est toujours dans le congelé, là. Mais du bon, frais comme ça, là, hum, non, il n'y aura pas. Donc, je le sais. Le numéro 4, la demi-longe de porc. Écoute, la demi-longe de porc chez Maxi, à 1,88$ la livre, si tu préfères 4,14 le kilo. Là, c'est sûr que ça a bien du bon sens, là, pour cette qualité-là. Puis, il n'y a pas de demi-longe de porc la semaine prochaine. Il n'y a pas rien de ça. Il n'y a pas de côtelette de porc. Non, c'est bizarre, mais c'est ça. Il n'y en a tout le temps partout, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a aussi? Écoute, le numéro 5, les côtes levées, justement, par la porc. Les côtes levées, Lou, la marque Lou, là, c'est déjà, ils sont déjà toutes marinées. Il n'y a rien à faire, là. Tu mets ça dans le four, puis tu sors ça, puis tu mets ça dans ta bouche, puis tu viens de manger. 5,85 grammes pour 5,88$. Ça vaut le double. Ça, c'est sûr que c'est vraiment un dépanneur. C'est quelque chose de facile à faire. Et puis, bon, hein, c'est pas la grande cuisine, là, mais c'est quand même bon. Qui, c'est qui n'aime pas des côtes levées? Le numéro 6, écoute, du ballonnet. Du bon ballonnet, comme en style toupie. Tu peux te faire des tranches, là, un quart de pouce, mettre ça dans le beurre. Chut, 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 avec une petite patate pilier, un petit peu de moutarde. Merci, bonsoir. Écoute, il est en super spécial. Bien, c'est pas, il est un bon spécial, là. 4,49$ la livre, ça peut faire 9,88$ le kilo. Il n'y a pas ça, la semaine prochaine. C'est sûr qu'on ne le voit pas souvent d'ailleurs, ça, spécial-là, tu le sais. Mais c'est ça, il n'y en aura pas, la semaine prochaine non plus, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a aussi, le numéro 7, le beefsteak de contre-filet. La semaine prochaine, il y a du beefsteak de loyaux, à 8$ la livre. Mais là, à 5$ la livre, contre-filet, je ne sais pas, Vigo, ou 11$ le kilo, ça, ça a vraiment bien du bon sens. Si tu as un bon petit steak, là, il n'y aura pas ça, la semaine prochaine, ça, c'est sûr. Le numéro 8, le filet de saumon. Écoute, le filet de saumon, 9$ la livre, hein, ou 19,84$ le kilo, il n'y aura pas de filet de saumon la semaine prochaine. Puis, il y a juste le filet de truite, puis il va être à 22$ le kilo. Donc, puis moi, je ne préfère. Puis, d'ailleurs, il coûte plus cher un peu aussi, le filet de saumon versus le filet de truite. Tu sais, au prix régulier, là, c'est plus cher du saumon que de la truite. Donc, c'est sûr que le saumon, à ce prix-là, là, c'est vraiment intéressant, hein, de faire des petits souchis, ça serait super. Le numéro 9, écoute, le filet de porc. À 2,94$ la livre chez Super C, ou si tu préfères, 6,48$ le kilo. Ça, il est parfait, il est sous-vide en plus, tout frais, mais sous-vide. Moi, je l'ai acheté 2 paquets. On peut en avoir 2 paquets, fait que je l'ai acheté 2 paquets. C'est vraiment intéressant. Le numéro 10, finalement, le routi du roi. Le routi du roi à 3,47$ la livre, où tu préfères 7,65$ le kilo. Pour un beau beefsteak, comme ça, là, c'est parce que tu peux te faire des beefsteaks, un beau, c'est un routi. Tu peux te faire un bon, un, que ce soit, un bon rouspif, qu'on appelle, là, tu sais. C'est sûr que, c'est pas du flé mignon, mais quand même, à ce prix-là, là, c'est un vrai dépanneur. Tu peux faire des cubes, des langues, n'importe quoi, avec ça. Fait que, écoute, c'est super chier, parce que c'est une prochaine. Il n'y a pas de ça, hein. Écoute, j'en profite en passant pour te, hein, de te dire qu'il faut absolument que tu remercies, puis que tu sois gentil, puis avec les gens, tu sais, à la caisse, les emballeurs, les commis, tous les gens qui travaillent dans les épiceries, là, en ce moment, là, ils sont courageux, c'est des héros, tu sens qu'ils sont là, puis il faut leur dire, parce que, tu sais, ils sont beaux être payés. Quand même, ils ne sont pas payés des prix, hein, c'est des salaires minimums qui travaillent, là, normalement, ou un peu plus élevés, là, mais pas vraiment, là, tu sais, c'est sûr qu'ils font ça, pour l'argent, c'est sûr, on travaille tous pour ça, mais pour aussi continuer notre service, continuer que l'économie fonctionne, puis que la chaîne alimentaire, là, continue, parce que, tu sais, tant que ça, ça continue, puis je vois pas, il y aura pas de raison que ça arrête, hein, on s'entend là-dessus, là, fait que c'est pour ça que, ça vaut la peine de les encourager, puis de leur dire merci, puis qu'on soit, tu sais, bienveillant, hein, ça, c'est important avec les gens, de toute façon, ce mot-là, là, faudrait qu'ils, j'espère qu'ils vont devenir viral, hein, le mot bienveillant, hein, parce que c'est important de nos jours, encore plus en ce moment, hein, avec ce qu'on vit, écoute, profites-en quand même, chaque moment est important, donc, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou, de papa, papa, tiens, attention, mouah, allez, à bientôt, pour une prochaine vidéo de papa, papa, bye! Sous-titrage ST' 501